Je m'appelle Faustine, j'ai 26 ans, je viens du Sri Lanka et j'ai été adoptée. J'ai été adoptée à l'âge de deux mois. Ma maman avait 18 ans lorsqu'elle m'a eue et en fait, malgré le travail qu'elle avait, elle n'avait pas assez de sous pour m'élever. Donc du coup, elle a décidé de me placer dans un orphelinat pour que je sois adoptée ensuite. On a parlé assez tôt de mon adoption. C'était assez violent d'ailleurs, j'avais 6 ans et en fait, une petite fille à l'école qui avait mon âge, à qui j'ai demandé de jouer avec elle, m'avait dit je ne joue pas avec les noirs. Et c'est dans ce contexte là que le soir même, j'ai demandé à ma mère, mais une fille à l'école n'aime pas ma couleur de peau. Est-ce que c'est possible que moi je sois noire et que toi tu sois blanche ? Et c'est là qu'elle m'a expliqué en fait que j'avais une mère à l'autre bout du monde et qu'elle ne pouvait pas m'élever. Et donc, elle, c'était ma maman de cœur et qu'elle était venue me chercher au Sri Lanka parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est comme ça que j'ai su. J'avais tout envie de rassurer les gens en leur disant en fait, je suis du Sri Lanka, mais j'ai été adoptée. J'avais besoin d'écarter le Sri Lanka de qui j'étais en fait. Je ne voulais pas que ça être assimilé au Sri Lanka, mais à la France. Je pense que j'ai beaucoup entretenu le fait que mes parents étaient mes sauveurs et que ce n'était pas forcément vrai. D'ailleurs, je l'ai réalisé un peu plus tard, mais je disais toujours mes parents sont blancs comme si je voulais rassurer les autres à travers tout ce qu'ils m'ont apporté à travers l'élévation sociale qui est associée à mon adoption. C'est en ça que je trouvais qu'ils m'avaient sauvé entre guillemets de la pauvreté, par exemple. Je pense qu'en fait, avec le recul, ce n'est pas que j'ai été sauvée, c'est que j'ai répondu à la demande d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je me suis toujours dit, c'est moi qui est reconnaissante envers mes parents, ils m'ont tellement enfermée. Et c'est vrai que moi, j'ai complètement mis de côté, voire oublié, que moi aussi, je leur ai apporté ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. J'ai rencontré ma mère biologique il y a deux ans et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller au Sri Lanka. C'est le fruit du hasard qui a fait que je l'ai retrouvée. J'ai eu des contacts avec des personnes qui habitaient au Sri Lanka et qui ensuite l'ont retrouvée en faisant une enquête de voisinage. Je suis descendue de l'avion et il y avait plein de palmiers partout, il y avait beaucoup de soleil. J'ai eu des ondes positifs tout de suite. J'avais la sensation de faire un très beau voyage, mais je n'ai jamais eu la sensation de revenir. C'est venu un peu plus tard, cette sensation, où j'ai l'impression que chaque paysage me disait, mais tu as été bête de ne pas nous voir, mais maintenant que tu es là, regarde comme on fait partie de toi et regarde comme c'est super et on ne t'en veut pas et c'est maintenant et il vaut mieux maintenant que jamais. La personne qui l'a retrouvée est venue nous chercher en voiture avec ma meilleure amie. Il y avait dix minutes de trajet de voiture et dès qu'on faisait un arrêt, c'était insupportable. Je faisais la tour de contrôle, je cherchais partout où pouvait être ma mère. La conductrice a klaxonné en disant, c'est elle, c'est ta mère, regarde, c'est elle que j'ai vue. Et là, en fait, je n'ai pas attendu que le véhicule s'arrête. Je suis sortie directement du véhicule et j'ai couru sur elle. J'ai ressenti un instinct hyper primaire et en fait, je lui ai foncé dessus et on a fondu en larmes. Elle a mis ses mains sur mon visage et elle a pleuré, elle a pleuré, mais énormément et moi aussi. Et en fait, juste la sentir contre moi et de me dire en fait, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais je sais que c'est ma mère. La première chose qu'elle m'a fait traduire, c'est j'ai longtemps culpabilisé de mon choix de t'avoir abandonné. En fait, t'as l'air tellement épanouie qu'en fait, je suis heureuse et je suis heureuse pour toi, quoi. En fait, c'est aussi bizarre. On n'a pas grand chose à dire à sa génitrice en soi, parce qu'en fait, c'est une personne qui fait partie d'un monde totalement différent du sien. Quand j'ai vu mon demi-frère, puisqu'elle a eu un second enfant après moi, je me suis posé la question de est-ce que je l'envie ou est-ce que lui m'envie ? Est-ce que lui m'envie que j'ai cette éducation, que j'ai cette apparence, que j'ai ce métier ou est-ce que moi, j'ai envie d'être restée avec ma mère ? Et puis, finalement, je me dis que chacun est bien à sa place. Je suis bien où je suis. Je pense que je n'ai pas de regrets. J'avais vraiment envie de me confronter à mon passé et de mettre un visage sur la personne qui m'a mis au monde et je voulais voir à quel point on se ressemblait ou non, à quel point le lien maternel peut être fort ou non. Je voulais connaître ce lien qui paraît tellement commun aux autres et qui, pour moi, me paraît hyper étranger. Tout le monde voit sa mère biologique tous les jours, mais moi, non. Les liens du cœur seront toujours au-dessus des liens du sang pour moi. Et j'ai une génitrice que j'ai besoin de rencontrer pour mon bien personnel. J'ai eu des remarques racistes au travail. En fait, au troisième jour de formation, il m'a dit « Moi, mon équipe, ce sont des personnes de haute volée. Ce ne sont pas une équipe de petits indiens. » Et quand ça s'est fini entre eux et moi ce travail, je lui ai dit « Écoutez, c'est le moment de crever l'abcès. Vous avez eu des propos racistes envers moi. Je ne peux pas accepter, en fait. » Et là, il m'a dit « Mais comment c'est un raciste ? » Et là, j'ai dit « En fait, vous avez dit que votre équipe, ce n'est pas une bande de petits indiens. Mais en fait, quand vous me regardez, vous ne pouvez pas savoir d'où je viens. » Et en fait, ça m'a blessée. Et là, il m'a dit « Mais comment ça ? Moi, je voulais dire les indiens d'Amérique, pas les indiens d'Inde. » Et je lui dis « Mais en fait, les indiens d'Inde, vous les appelez comment ? Bah les hindous. » Alors là, j'ai su qu'il n'y avait pas de conversation possible. Et je me suis dit « Allez, fin, clap de fin, bisous, au revoir. » Moi, j'ai eu la sensation, depuis que je suis jeune, que ma couleur n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai des amis qui m'appelaient « ma négresse » ou « pour rigoler », ou « j'étais noire ». On ne me disait pas marron, parce que marron, ça ne se dit pas, ce n'est pas une couleur flatteuse, ça ne se dit pas. On était un peu tous dans le même panier, toutes les personnes qui ont un peu un taux de mélanine supérieur à tant. J'aurais aimé qu'on parle plus de diversité entre les personnes noires, les personnes sud-asiatiques, et avoir une vraie place, en fait. J'ai eu une enfance très heureuse et il ne me faisait pas remarquer de différences particulières. Après, j'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas assez formée au racisme. Parfois, quand, par exemple, on m'a dit « Je ne joue pas avec les noirs », j'aurais pu aimer dire quelque chose. J'aurais aimé que mes parents me protègent un peu plus, parfois, contre le racisme. Mes parents, ils m'ont adoptée, donc tu te dis « Ah, c'est un bouclier anti-racisme ». En fait, non, ils sont racistes, mes parents, des fois. Ce n'est pas parce que tu adoptes, ce n'est pas parce que tu es entourée de personnes racisées, que tu es armée contre tout. J'ai fait mon coming out, du coup, en 2015, et je leur ai dit « Écoutez, je suis en couple avec quelqu'un, et en fait, c'est une fille, parce que j'aime les garçons et les filles ». Ma mère a eu la phrase la plus blessante, je crois, qu'on a pu me dire de toute ma vie, c'est « Si tu finis ta vie avec une femme, pour nous, l'adoption, elle est ratée ». Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et moi, je lui ai dit « Écoute, maman, moi, je n'aime pas les gens pour leur genre, j'aime les gens pour une connexion, pour ce qu'ils m'apportent. J'aime qu'une personne me fasse rire, qu'une personne me surprenne, soit attentionnée. Et ça n'a pas de genre. Tu m'as adoptée. Certes, tu as projeté sur moi des désirs, des souhaits, des projets ». En fait, dans ce cas-là, il fallait adopter un chien. Enfin, moi, je ne suis pas de la pâte à mouler. Tu vois ce que je veux dire ? Si je sortais un peu des normes, pour eux, on allait montrer du doigt. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon éducation ? Voilà, c'est une question qu'ils m'ont posée. Qu'est-ce qu'on a fait, Faustine, pour que tu sois comme ça ? Je trouve ça difficile de porter le poids des attentes de tes parents. Ce qui m'a marquée, c'est que dans l'avion de retour, je me suis dit qu'en fait, je suis fière de mes origines. J'ai mis 25 ans à le dire. Pour moi, maintenant, mes origines sont ma fierté et sont une richesse. En partant au Sri Lanka, j'ai juste pris avec moi un carnet de voyage sur lequel je voulais écrire tous les soirs pour me rappeler mes souvenirs et aussi le transmettre à mes enfants. Et après, j'ai décidé que ce voyage avait une vraie signification, que j'allais reprendre les raisons pour lesquelles j'étais là, c'est-à-dire mon adoption. Et je suis remontée très loin dans le temps à la rencontre entre mes parents adoptifs. Et en fait, pour moi, c'est très symbolique parce que je trouve que l'écriture est libératrice. Ça m'a permis de coucher sur le papier le fait que j'étais fière de mes origines, que cette quête identitaire avait vraiment abouti. Et aussi, ce livre, je l'écris pour toutes les personnes adoptées qui ne sont pas encore dans l'envie de retrouver leurs origines, qui doutent, qui ont des contacts éventuellement avec leur famille biologique ou non. Et vraiment, c'est une incitation à la découverte. J'ai envie de témoigner pour que des personnes qui, comme moi, ont renié pendant des années leurs origines, en se disant « Non, moi, je ne suis pas du tiers-monde. Maintenant, je suis en France, donc il faut arrêter avec le tiers-monde. » Ben non, il faut aller voir le tiers-monde parce qu'en fait, ce n'est même pas le tiers-monde. C'est vraiment la beauté. Retrouver sa terre d'origine, ça ne peut être qu'un bonus et c'est ça que je veux dire.